Si vous vous apprêtez à vous mettre à table, le reportage qui va suivre vous ravira les papilles. On part direction les cuisines du lycée hôtelier où se prépare en ce moment un duo de jeunes talents. Ils s'apprêtent à partir pour le concours national Escoffier en Indonésie après avoir été sélectionné. Le concours aura lieu le 10 novembre prochain. Alors on s'active en cuisine pour représenter au mieux le Fénois, comme l'a constaté Mérite Atto. Après une sélection en janvier, Thomas et Jean-Gabriel relèvent le défi Escoffier, chacun dans leur domaine, et concours pour la finale de la zone Asie-Pacifique. Six épreuves attendent Thomas en service de table. Alors je viens de vous préparer le flambage des crêpes Suzette. C'est une des épreuves effectivement que je dois passer. On nous a envoyé le programme à l'avance pour qu'on se prépare et pour que le jour J, on ne soit pas perdu. Mais c'est sûr qu'il y aura des imprévus, donc il va falloir s'adapter et réagir au plus vite. Côté cuisine, Jean-Gabriel n'aura que quelques heures pour concocter un dessert et un plat. D'abord la sanglotte et ensuite la poulade. Ça va être chaud. Six heures de concours. Le temps est assez court pour un tel plat. 25 heures d'entraînement hebdomadaire, l'élève et le maître ont dû jongler avec leurs plannings respectifs pour s'atteler en cuisine et en service de table. C'est du H24. On s'appelle tous les jours, on se voit quasiment tous les jours. Dès que quelqu'un trouve une petite information susceptible de se perfectionner, on la partage avec l'autre, on travaille, on retravaille. Donc c'est énormément de travail pour ces deux jeunes. On va emporter quelques produits de Tahiti, notamment je pense au Tarot, parce qu'il était important pour Atout de marquer son identité à travers une garniture qui faisait rentrer un produit de son terroir à lui. Et ça, on est fiers de le faire. Départ le 4 novembre, direction Bali. Et si nos candidats remportent le concours national Jeunes Talons Escoffiers, ils pourront se frotter aux apprentis du niveau international l'année prochaine en Italie.